Chut, Somnifère, le podcast. Ses amis pour son anniversaire et ses mises en tête de leur préparer un thé au grand désespoir de tous. Et juste avant cela, pour nous mettre en condition, une séance de relaxation qui nous invite à nous souvenir de l'enfant que nous étions. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Mélissa de Lyon, Nathalie de Montpellier, Ludmilla du Plessis-Robinson, Léila de Charleroi, Amandine de Paré-le-Monial, Constance de Paris et Gracia de Cassis. Et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation On va commencer par prendre une grande inspiration. Et on évacue toutes les tensions à l'expire. A présent, on va détendre et relâcher tous les petits muscles, notamment ceux du front, de la mâchoire et des épaules. Je vous laisse un petit instant pour faire en sorte que votre corps soit parfaitement détendu et relâché. Pendant un court instant, contemplez simplement votre présence sur le matelas et le rythme de votre respiration. A présent, je vais vous demander de penser à votre enfance, uniquement les souvenirs heureux, en occultant tout le reste, et de créer une image dans votre esprit de la petite fille ou du petit garçon que vous étiez. Je vous laisse un court instant pour le faire. Imaginez votre visage, vos yeux, votre bouche, votre posture, prenez un moment pour imaginer cet enfant et les expressions de son visage, son sourire, son rire très naturel, son visage lorsqu'il s'étonne, prenez un moment pour observer l'enfant que vous étiez et ce que vous ressentez. Je vais à présent vous citer quelques situations, objets, images en rapport avec l'enfance, et je vais vous demander de les imaginer du mieux possible avec tous vos sens. On commence avec l'odeur des craies. Les marrailles dessinées au sol L'odeur des feutres et le bruit qu'ils font sur le papier. L'odeur de la lessive Le goût des madeleines L'odeur de la pluie Le goût de la grenadine L'odeur des crayons de couleur Le parfum de quelqu'un qu'on aime L'odeur des crêpes Je vais vous demander maintenant de penser à un souvenir d'enfance, une situation, un voyage, un événement heureux ou une personne qui vous a particulièrement marqué. C'est peut-être un séjour en colonie de vacances, ce peut-être un soir de Noël, un anniversaire ou une activité que vous aimiez pratiquer. Je vous laisse quelques instants pour y songer, tout en portant votre attention sur votre respiration. Notez ce que réveille ce souvenir en vous. Et laissez lentement votre esprit chavirer, dériver. relâchez votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, et enfin vos pieds. Prenez quelques instants pour simplement porter votre attention sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. portez à présent votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir La comtesse de Ségur, les malheurs de Sophie, le thé. C'était le 19 juillet, jour de la naissance de Sophie. Elle avait quatre ans. Sa maman lui faisait toujours un joli présent ce jour-là, mais elle ne lui disait jamais d'avance ce qu'elle lui donnerait. Sophie s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle se dépêchait de s'habiller pour aller chez sa maman recevoir son cadeau. Vite, ma bonne, je vous en prie, disait-elle. J'ai si envie de savoir ce que maman me donnera pour ma fête. Mais donnez-moi le temps de vous peigner. Vous ne pouvez pas vous en aller tout ébouriffé comme vous êtes. Ce serait une jolie manière de commencer vos quatre ans. Tenez-vous donc tranquille, vous bougez toujours. Aïe ! Vous m'arrachez les cheveux, ma bonne. Parce que vous tournez la tête de tous les côtés. Là encore, comment puis-je deviner de quel côté il vous plaira de tourner la tête ? Enfin, Sophie fut habillée, peignée, et elle put courir chez sa maman. « Te voilà de bien-bonheur, Sophie, dit la maman en souriant. Je vois que tu n'as pas oublié tes quatre ans et le cadeau que je te dois. Tiens, voici un livre, tu y trouveras de quoi t'amuser. » Sophie remercia sa maman d'un air embarrassé et prit le livre qui était un Marocain rouge. « Que ferais-je de ce livre ? » pensa-t-elle. « Je ne sais pas lire. À quoi me servira-t-il ? » La maman l'a regardée et riée. « Tu ne parais pas contente de mon présent, lui dit-elle. C'est pourtant très joli. Il y a écrit dessus « Lézard ». Je suis sûr qu'il t'amusera plus que tu ne le penses. « Je ne sais pas, maman. Ouvre-le, tu verras. » Sophie voulut ouvrir le livre. À sa grande surprise, elle ne le put pas. Ce qui l'étonna plus encore, c'est qu'en le retournant, il se faisait dans le livre un bruit étrange. Sophie regarda sa maman d'un air étonné. Madame de Réan rit plus fort et lui dit « C'est un livre extraordinaire. Il n'est pas comme tous les livres qui s'ouvrent tout seul. Celui-ci ne s'ouvre que lorsqu'on appuie le pouce sur le milieu de la tranche. La maman appuya un peu le pouce, le dessus s'ouvrit et Sophie vit avec bonheur que ce n'était pas un truc. un livre mais une charmante boîte à couleurs avec des pinceaux, des godets et douze petits cahiers pleins de charmantes images à peindre. « Oh, merci, ma chère maman, s'écria Sophie, que je suis contente comme c'est joli. » La maman lui dit « Tu étais un peu attrapée tout à l'heure quand tu as cru que je te donnais un vrai livre. mais je ne t'aurai pas joué un si mauvais tour. Tu pourras t'amuser à peindre dans la journée avec ton cousin Paul et tes amis Camille et Madeleine que j'ai engagés à venir passer la journée avec toi. Elles viendront à deux heures. « Ta tante d'Aubère m'a chargé de te donner de sa part ce petit thé. Elle ne pourra venir qu'à trois heures et elle a voulu te faire son cadeau dès le matin. » L'heureuse Sophie prit le plateau avec les six tasses, la théière, le sucrier et le pot à crème en argent. Elle demanda la permission de faire un vrai thé pour ses amis. « Non, » lui dit Mme de Réan, « vous répandriez la crème partout, vous vous brûleriez avec le thé, faites semblant d'en prendre, ce sera tout aussi amusant. » Sophie ne dit rien, mais elle n'était pas contente. « À quoi me sert un ménage, » se dit-elle, « si je ne puis rien mettre dedans. » Mes amis se moquent de moi. « Il faut que je cherche quelque chose pour remplir tout cela. Je vais demander à ma bonne. » Sophie dit à sa maman qu'elle allait montrer tout cela à sa bonne. Elle emporta sa boîte et son thé et courut dans sa chambre. « Tenez, ma bonne, voyez les jolies choses que m'ont donné maman et ma tante d'Auber. » « Le joli ménage, vous vous amuserez bien avec. Mais je n'aime pas beaucoup ce livre. À quoi vous servira un livre, puisque vous ne savez pas lire ? » Sophie riait. « Bravo ! Voilà ma bonne attrapée comme moi. Ce n'est pas un livre, c'est une boîte à couleurs. » Et Sophie ouvrit la boîte que la bonne trouva charmante. Après avoir causé sur ce qu'on ferait dans la journée, Sophie dit qu'elle avait voulu donner du thé à ses amis, mais que sa maman ne l'avait pas permis. Que mettrai-je dans ma théière, dans mon sucrier et dans mon pot à crème ? Ne pourriez-vous pas, ma chère petite bonne, m'aider un peu et me donner quelque chose que je puisse faire manger à mes amis ? Non, ma pauvre petite, répondit la bonne. C'est impossible. Souvenez-vous que votre maman m'a dit qu'elle me renverrait si je vous donnais quelque chose à manger quand elle l'avait défendue. Sophie soupira et resta pensive. Petit à petit, son visage s'éclaircit. Elle avait une idée. nous allons voir si l'idée était bonne. Sophie joua puis déjeuna. En revenant de la promenade avec sa maman, elle dit qu'elle allait tout préparer pour l'arrivée de ses amis. Elle mit la boîte à couleurs sur une petite table. Sur une autre table, elle arrangea les six tasses et au milieu elle mit le sucrier, la théière et le pot à crème. « À présent, dit-elle, je vais faire du thé. » Elle prit la théière, alla dans le jardin, cueillit quelques feuilles de trèfle qu'elle mit dans la théière. Ensuite, elle alla prendre de l'eau dans l'assiette où on en mettait pour le chien de sa maman et elle versa cette eau dans la théière. « Là, voilà le thé, dit-elle d'un air enchanté. À présent, je vais faire la crème. » Elle alla prendre un morceau de blanc qui servait pour nettoyer l'argenterie. Elle en racla un peu avec son petit couteau, le versa dans le pot à crème qu'elle remplit de l'eau du chien. Mêla bien avec une petite cuillère et quand l'eau fut bien blanche, elle replaça le pot sur la table. Il ne lui restait plus que le sucrier à remplir. Elle reprit la craie à argenterie, en cassa de petits morceaux avec son couteau, remplit le sucrier qu'elle posa sur la table et regarda le tout d'un air enchanté. Là, dit-elle en se frottant les mains, voilà un superbe thé. J'espère que j'ai de l'esprit. Je parie que Paul ni aucune de mes amis n'aurait eu une si bonne invention. Sophie attendit ses amis encore une demi-heure, mais elle ne s'ennuya pas, elle était si contente de son thé qu'elle ne voulait pas s'en éloigner. Elle se promenait autour de la table, le regard d'un air joyeux, se frottait les mains et répétait « Dieu, que j'ai de l'esprit, que j'ai de l'esprit ! » Enfin, Paul et les amis arrivèrent. Sophie courut au-devant d'eux, les embrassa tous et les emmena bien vite dans le petit salon pour leur montrer ces belles choses. La boîte à couleurs les attrapa d'abord comme elle avait attrapé Sophie et sa bonne. Ils trouvèrent le thé charmant et voulaient tout de suite commencer le repas. Mais Sophie leur demanda d'attendre jusqu'à trois heures. Ils se mirent donc tous à peindre les images des petits livres. Chacun avait le sien, quand on se fut bien amusé avec la boîte à couleurs et qu'on eut tout rangé soigneusement. à présent s'écria Paul prenons le thé. Oui, oui, prenons le thé répondirent toutes les petites filles ensemble. Voyons, Sophie, fais les honneurs. Asseyez-vous tous autour de la table, donnez-moi vos tasses que j'y mette du sucre. À présent, le thé, puis la crème, buvez maintenant. C'est singulier, le sucre ne fond pas, remarqua Madeleine. Mêle bien, il fondra, dit Sophie. Mais ton thé est froid, s'étonna Paul. C'est parce qu'il est fait depuis longtemps, répondit Sophie. Camille goûte le thé et le rejette avec dégoût. Quelle horreur ! Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas du thé, cela. Madeleine le rejetant d'eux-mêmes. C'est détestable, cela sent la craie. Paul, crachant à son tour. Que nous as-tu donné là, Sophie ? C'est détestable, dégoûtant. Sophie répondit embarrassée. Vous trouvez ? Comment nous trouvons, répondit Paul, mais c'est affreux de nous jouer un tour pareil. Tu mériterais que nous te fissions avaler ton détestable thé. Sophie, se fâchant, vous êtes tous si difficiles que rien ne vous semble bon. Camille, souriant. Avoue, Sophie, que sans être difficile, on peut trouver ton thé très mauvais. Quant à moi, je n'ai jamais goûté à quelque chose d'aussi mauvais, dit Madeleine. Paul présentant la théière à Sophie. Avale donc, avale, tu verras si nous sommes difficiles. Sophie se débattant. Laisse-moi, tu m'ennuies. Paul continuant. Ah, nous sommes difficiles, tu trouves ton thé bon, bois-le donc ainsi que ta crème. Et Paul, saisissant Sophie, lui versa le thé dans la bouche. Il allait en faire autant de la prétendue crème, malgré les cris et la colère de Sophie, lorsque Camille et Madeleine, qui étaient très bonnes amies et qui avaient pitié d'elle, se précipitèrent sur Paul pour lui arracher le pot à la crème. Paul, qui était furieux, les repoussa. Sophie en profita pour se dégager et pour tomber dessus à coups de poing. Camille et Madeleine tachèrent alors de retenir Sophie. Paul hurlait, Sophie criait. Camille et Madeleine appelaient au secours. C'était un train à assourdir, les mamans accoururent effrayées. À leur aspect, les enfants se tinrent tous immobiles. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Mme de Réan d'un air inquiet et sévère. Personne ne répondit. « Camille, explique-nous le sujet de cette bataille, » fit Mme de Fleurville. « Maman, Madeleine et moi, nous ne nous battions avec personne. » « Comment ? » « Vous ne vous battiez pas. Toi, tu tenais le bras de Sophie et Madeleine tenait Paul par la jambe. C'était pour les empêcher de jouer trop fort. » « Jouer, tu appelles cela jouer. » Mme de Réan remarqua. « Je vois que c'est Sophie et Paul qui se seront disputés comme à l'ordinaire. Camille et Madeleine auront voulu les empêcher de se battre. J'ai deviné, n'est-ce pas, ma petite Camille ? » Camille, bien bas et rougissant. « Oui, madame. » Mme d'Aubert prit part à la conversation. « N'êtes-vous pas honteux, monsieur Paul, de vous conduire ainsi ? À propos de rien, vous vous fâchez, vous êtes prêts à vous battre. » « Ce n'est pas à propos de rien, maman. Sophie a voulu nous faire boire un thé tellement détestable que nous avons eu mal au cœur en le goûtant. Et quand nous nous sommes pleins, elle nous a dit que nous étions trop difficiles. Mme de Réan prit le pot à la crème, le sentit, y goûta du bout de la langue, fit une grimace de dégoût et dit à Sophie. « Où avez-vous pris cette horreur de prétendue crème, mademoiselle ? » « Sophie, la tête baissée est très honteuse. « Je l'ai faite, maman. » « Vous l'avez faite et avec quoi ? » « Répondez. » « Avec le blanc à argenterie et l'eau du chien. » « Et votre thé, qu'est-ce que c'était ? » « Des feuilles de trèfle et de l'eau du chien. » Mme de Réan examinant le sucrier. « Voilà un joli régal pour vos amis. De l'eau sale, de la craie. Vous commencez bien vos quatre ans, mademoiselle, en désobéissant quand je vous avais défendu de faire du thé, en voulant faire avaler à vos amis un soi-disant thé dégoûtant et en vous battant avec votre cousin. Je reprends votre ménage pour vous empêcher de recommencer et je vous aurais envoyé dîner dans votre chambre si je ne craignais de gâter le plaisir de vos petites amies qui sont si bonnes qu'elles souffriraient de votre punition. » Les mamans s'en allèrent en riant malgré elles du ridicule régal inventé par Sophie. Les enfants restèrent seuls. Paul et Sophie honteux de leur bataille n'osaient pas se regarder. Camille et Madeleine les embrassèrent, les consolèrent et tâchèrent de les réconcilier. Sophie embrassa Paul, leur demanda pardon à tous et tout fut oublié. On courut au jardin où on attrapa huit superbes papillons que Paul mit dans une boîte qui avait un couvercle de verre. Le reste de l'après-midi se passa à arranger la boîte pour que les papillons fussent bien logés. On leur mit de l'herbe, des fleurs, des gouttes d'eau sucrée, des fraises et des cerises. Quand le soir vint et que chacun put partir, Paul emporta la boîte aux papillons à la prière de Sophie, de Camille et de Madeleine qui voyaient qu'il en avait envie. Bonne nuit. Bonne nuit.